Qu'est-ce que tu vois ? A peu près 90% des mecs dans les BD sont une espèce de super puceau, je dirais … Petit Paul mais sans la bite. Petit Paul. Le côté un peu naïf, être comme ça… J'ai longtemps dit Paulina, elle marche très bien vraiment, elle est assez complète et elle va exactement là où j'avais envie d'aller. Je pense que ça reste Paulina quoi. Mais ça reste les Tortues Ninja quand même. C'étaient les personnages qui ont bercé toute mon enfance du début à la fin quoi. Et quand je dis la fin c'est genre vers 32 ans. Evidemment c'est pas vraiment un personnage mais c'était vraiment les dessins de Dany. Dans tous ses bouquins, ces espèces de blagues avec un peu coquines et tout ça qu'il y avait. Toutes ces petites meufs ça me faisait... Et puis sinon aussi les personnages féminins d'Edica que j'aime beaucoup aussi. Philippe Sard, c'est les musiques qu'il a composé pour les films de Sauté et tout ça, c'est ces musiques là qu'il faut écouter. Genre la BO, la BO des choses de la vie, la BO de César et Rosalie, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Last Man c'est sur une chanson, une bonne chanson de Blink 182. C'est vraiment mon péché mignon quoi, le punk rock, tous ces trucs là j'adore. Mais je ne le crie pas sur tous les toits. Je regarde pour moi, je sais, on est en 2018, j'ai plus le droit de... Mais Blink 182 je suis un énorme fan de Blink 182. Des hommes regardent une femme. Des hommes regardent une femme. Il y a un petit peu plus de mots mais voilà. Il y a homme, regarder et femme. C'est trois mots. On peut les mettre dans n'importe quel sens, ce sera bon. C'est un petit peu plus long que trois mots mais... C'est une tentative de mettre fin à la pop culture, voilà. Donc voilà, c'est ça. C'est à peu près l'ambitieux pari de mettre fin à la pop culture, c'est Last Man. C'est un petit peu plus long que trois mots.